8h30 Bretagne 5, l'invité du 7-9 Et ce matin nous sommes en compagnie de Thierry Simelière, maire de Saint-Quay-Portrieux, conseiller départemental du canton de Plouas, vice-président de Saint-Brieuc-Armor-Agglomération. C'est lundi, je vais y arriver. Bonjour Thierry Simelière. Oui, bonjour. Et merci d'être venu jusqu'à nous de bon matin pour être en direct au micro de la matinale de Bretagne 5. On va parler de politique, on va parler de maire aussi ce matin. J'ai presque envie de commencer d'ailleurs par cet élément qui vous est cher, la maire, puisque je disais que vous étiez vice-président de Saint-Brieuc-Armor-Agglomération et vous êtes en charge de tout ce qui concerne ce milieu maritime qui nous intéresse tant. Oui, c'est une nouvelle délégation qui a été proposée par la nouvelle majorité, d'ailleurs de gauche, qui m'a confié cette délégation et qui a été votée à l'unanimité. C'est autour des politiques de la mer. Donc c'est un sujet qui tenait beaucoup à cœur à l'ensemble des élus. Il y a un vice-président chargé de l'agriculture et un vice-président chargé de la politique de la mer. Donc on est sur une page blanche, enfin pas tout à fait, mais une page qu'on doit écrire, qu'on écrit avec les acteurs locaux, bien sûr les professionnels, les associations et bien sûr les agents territoriaux. Nous sommes actuellement en train de terminer cet axe, c'est-à-dire la stratégie maritime de Saint-Brieuc-Armor-Agglomération, avec plusieurs axes autour de la politique portuaire, autour du nautisme bien sûr, autour de l'assainissement notamment, de la qualité des eaux de baignane, mais pas que la qualité des eaux de baignane, la qualité aussi de l'eau de mer, avec derrière des professionnels, l'ostréiculteur, bien sûr, les pêcheurs, donc un très très vaste sujet qu'on est en train d'écrire. Mais ce sujet ne doit pas être déconnecté, puisqu'on le co-écrit avec l'emballe terre et mer, qui est à deux ports sur son territoire, notamment Erqui, puis Pleine-Neuf entre autres, mais on a aussi l'intention de partager notre expérience et nos connaissances avec l'ensemble des communes littorales des côtes d'Armor. Alors, la mer, vaste sujet, vous le disiez en commençant, Thierry Simelière. Aujourd'hui, il y a une inquiétude, une inquiétude, on en parle beaucoup, puisqu'on parle d'environnement, on parle de cet élément liquide qui est proche de nous et qui est si précieux, mais inquiétude sur les qualités d'eau de baignade et sur les qualités des eaux aussi qui se rejettent, en tout cas qui se jettent dans la mer. Je crois qu'on ne peut pas résumer la qualité de l'eau de mer, simplement la qualité d'eau et de baignade, avec des prélèvements souvent aléatoires, ponctuels par l'agence régionale. Il y a une grande inquiétude des pêcheurs, des ostréiculteurs, de l'étude des fonds marins sur la qualité. On a rencontré récemment un ostréiculteur qui nous expliquait qu'il y a 20 ans, lorsqu'il a, on mettait en nourrice, c'est le terme, une centaine d'huîtres, il en récupérait 70, là, actuellement, il en récupère plus que 20. Donc il y a vraiment une grande, grande inquiétude des professionnels, une grande inquiétude, évidemment, tout ce qui est lié à l'alimentaire, avec les poissons, tous les produits issus de la mer, et on voit très bien, et il faut le rappeler, que tout ce qui est issu de la terre finit dans la mer. Donc aujourd'hui, il faut absolument qu'il y ait une prise de conscience que ça ne se limite pas qu'à la maritimité, simplement, aux côtes, que tout ce qui est en amont a une grande responsabilité, évidemment, sur l'avenir de la mer. Donc construire aussi ce projet autour de la mer avec le vice-président, votre homologue, à l'agir à l'agriculture. C'est facile d'arriver à réconcilier la terre et la mer en termes de pollution ? Je pense que le point d'accroche, c'est surtout ce qui concerne l'alimentaire, évidemment. Il travaille énormément sur les sucres courts, la mise en valeur des produits locaux, bien sûr, surtout pas d'agriculture bashing, puisque vous savez qu'on les rend responsables d'un certain nombre de dysfonctionnements, et l'idée, c'est d'accompagner, évidemment, tous les parcours et la transition vers, on va dire, une agriculture éco-responsable ou éco-partachée. Voilà, il ne s'agissait pas, évidemment, dans mon propos, de pointer du doigt les agriculteurs en particulier. Non, je ne crois pas. Mais en tout cas, plus toute une chaîne, finalement, parce que lorsque, aujourd'hui, quelqu'un met du produit pour enlever les mauvaises herbes le long du trottoir, eh bien, voilà, il pollue aussi. Et il y a un dossier qui est d'actualité, qui concerne, bien sûr, l'assainissement, puisqu'il faut absolument que nos stations d'épuration soient au niveau. Il y a beaucoup de pertes en ligne. C'est un vrai dossier. Il y a non seulement l'eau potable, mais aussi l'assainissement, puisqu'il faut que les réseaux soient tout à fait corrects. Et il y a une décision qui a été prise par le préfet des Côtes d'Armor de ne plus autoriser les permis de construire dans les communes ou les intercommunalités, où les stations d'épuration ne seraient pas à niveau. Il peut y avoir des accompagnements à la marge, mais aujourd'hui, c'est une décision extrêmement forte qui doit nous pousser à mettre à niveau notre assainissement. Puisque si l'assainissement dysfonctionne, notamment que ce soit en littoral ou en rétro-littoral, tout finit, comme on l'a dit, à la mer. Il peut y avoir, effectivement, des déversements dans la mer, avec des conséquences écologiques majeures. On imagine que les maires concernés par ce côté un peu coercitif lancé par le préfet des Côtes d'Armor ne sont pas d'accord ? On le saura, puisqu'on a une réunion jeudi, exactement, où on va évoquer ce sujet. Mais c'est un sujet d'actualité, puisqu'on ne peut pas en permanence dire et déclarer l'urgence écologique et ne pas appliquer sur nos communes et dans nos intercommunalités un certain nombre de recommandations, justement, pour participer à chacun à notre propre niveau pour cette amélioration et cette urgence climatique, et notamment écologique. On imagine, Thierry Simelière, que les maires vont râler aussi, parce que c'est quand même de gros investissements, une station d'épuration. Ce sont des investissements qui sont portés par les intercommunalités, tout simplement, parce que la compétence assainissement a été déléguée par la loi NOTRe aux intercommunalités. Mais ce sont des budgets annexes. Mais il faut reconnaître aussi que les communes, notamment la mienne, on avait un budget annexe et qu'une station d'épuration avait un excédent d'un million quatre qu'on a transférée. Mais ceci dit, la station vient d'être terminée. Elle est actuellement en mise en route et elle sera complètement conforme au 1er janvier. Ce qui fait que sur l'ensemble de la commune 5e-Portrieux, mais aussi sur la commune de Plouran et de Trevenac, on sera en capacité de signer des permis de construire et l'autorisation de lotissement. Alors, Thierry Simelière, on reste dans le domaine maritime avec les ports. Alors, 5e, toujours et encore. 5e-Portrieux, oui, il y en a d'autres. On va dire que je fais une fixation, mais comme vous êtes là, je vous ai sous la main. 5e-Portrieux, nos amis d'Ouest-France, nos confrères titrés, Fers de Lens, des ports départementaux. Oui, très beau titre. Voilà, alors on peut le reprendre à notre compte. Ils nous pardonneront, les confrères de Ouest-France. Justement, là, il y a aussi une politique des ports qui se met en place. Oui, au niveau des départements. Voilà, au niveau des départements. Quelle va être, en quelques mots, cette politique des ports ? Alors, ce n'est pas vraiment une politique, c'est plutôt une harmonisation d'une politique, mais aussi sur du notisme. On est bien d'accord. Ça ne concerne pas la pêche, qui fait l'objet d'une délégation de services publics par la CCI. Donc, il a été proposé par l'ancienne majorité, mais ça avait été voté à l'unanimité. Et donc, par la majorité actuelle et l'ancienne majorité, la création de ce qu'on appelle une société publique locale, SPL, Escal d'Armor, qui est une société privée, de droits privés, mais dont les actionnaires ne sont que des collectivités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de capitaux privés, mais simplement des capitaux des actionnaires publics. Donc, l'objet, c'est d'harmoniser la politique nautique sur l'an. Elle est à environ 14 ports du département. Certains ports ont des concessions qui se terminent au 31 décembre 2021, dont le portet-leu de Saint-Quai-Portrieux, c'est-à-dire le port d'Echoage, qui est le port du portet-leu, Binic, Etap-sur-Mer et Pimpol, qui vont devenir membres et vont être gérés par cette SPL. D'autres ports peuvent nous rejoindre, soit ce sont des ports, ce qu'on appelle communaux, et là c'est une décision de la commune, soit ce sont des ports départementaux, soit la concession arrive à échéance, soit la commune prend la décision de mettre fin à la concession. Alors, qu'est-ce que ça va changer, le fait de se regrouper d'une certaine manière ? Je pense que c'est d'harmoniser déjà une politique autour du notice, puisqu'on voit que les usages ont beaucoup évolué. On parle d'un vieillissement des usagers, ça reste à voir. On sait qu'il y a un certain nombre de bateaux qui restent à quai et qui sortent très peu. Il faut effectivement trouver une politique de partenariat et de partage, voire mettre de mets à disposition et de location. Et surtout, cette politique nautique montre aussi tout ce qui est autour de la politique de la voile loisir, mais aussi de la voile de compétition. Donc c'est essentiellement ce qui va changer. Il y avait deux inquiétudes lors de la création de cette SPL. Quelle était la place des usagers ? Qui continuent à payer, bien sûr, leurs droits d'anneau. Ils sont représentés dans ce qu'on appelle les conseils portuaires. Donc ils continueront à avoir un avis, en sachant qu'ils ne peuvent pas être membres de la SPL, puisque ce ne sont que des actionnaires qui sont de droit public. et surtout, comment associer les communes qui assuraient la gestion des ports, qui ne sont plus du tout concessionnaires, mais il y a tout un côté affectif du fait de l'histoire. Ils considèrent que c'est leur port. En fait, c'est un port départemental. C'était une concession. Et on mettra en place ce qu'on appelle les comités directeurs, ou plutôt stratégiques, où les élus seront associés aux décisions. Et il a été acté lors de la création de la SPL, dont je suis un des membres d'ailleurs, que dans ces comités stratégiques, il y aurait au moins deux représentants élus de la commune, le maire ou son représentant, et si possible un adjoint. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut tout à fait rassurer les communes sur cette stratégie, qui rentrera dans une stratégie, bien sûr, départementale. Voilà. De la cohérence, finalement. Oui. Je pense que c'est nécessaire, parce que, en résumé, les Côtes d'Armor et la Bretagne Nord avaient besoin de se structurer, alors que la Bretagne Sud, notamment dans le Morbihan, et notamment dans le Finistère, sont particulièrement bien organisés. Il y a nécessité de réaffirmer cette identité maritime, autour notamment du nautisme, mais aussi de grands événements nautiques, la formation aussi, et l'accompagnement de grands professionnels. La voile de loisirs, faire en sorte aussi que chaque enfant costamorricain puisse avoir accès à la mer, pratique de la voile. Je dis souvent, quand vous êtes à la montagne, où on essaie de vous apprendre à faire du ski, pourquoi est-ce que, dans les Côtes d'Armor et les communes littorales, les enfants n'auraient pas un accompagnement de la pratique de la voile. Donc, c'est vraiment un objectif tout à fait cohérent qui fait que la Bretagne Nord doit trouver sa place dans une stratégie régionale de la Bretagne. Alors, la mer, c'est aussi les fâcheries. Depuis plusieurs mois, on le voit autour des éoliennes, du parc éolien de la baie de Saint-Brieuc, qui a dépassé largement, j'allais dire, en notoriété, les frontières de la Bretagne et même des Côtes d'Armor. Quelle est votre position là-dessus, Thierry Simolière ? C'est une position moyenne, comme on allait dire, mais je crois que j'avais été un des premiers il y a environ déjà deux ans en m'exprimant et en disant ce parc, qui devait être un parc modèle, qu'on devait exporter avec un processus à la fois économique et d'ingénierie. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on soit au rendez-vous en termes de management du parc. Deuxièmement, les engagements ne sont pas forcément actuellement au rendez-vous. C'est ce que j'avais dit il y a deux ans. Donc, le fait de dire ça, on voulait dire que j'étais contre l'éolien. Non, pas du tout. Mais il y avait un certain nombre d'engagements qui avaient été pris, notamment devant les élus des intercommunalités et du Conseil général d'alors, qui avaient pris des délibérations. Et quand on voit les attendus, il y avait surtout un engagement très fort. C'était la création d'une filière, notamment en termes énergétiques, mais surtout une filière de formation avec, il faut être très clair, des retombées économiques, une création d'emplois à la clé. Et on voyait bien que nos prédécesseurs ont été particulièrement attentifs sur ces retombées dites économiques. Et aujourd'hui, le parc se construit avec difficulté. Là encore, j'avais dit que le phasage allait être compliqué, puis que les fonds marins étaient un petit peu plus durs que prévus. Bon, ceci dit, j'avais raison il y a deux ans, mais j'avais l'impression d'être un des seuls à le dire. Mais surtout, on voit que, notamment le port de construction, qui est à Lézardrieux, qui n'est pas le port de maintenance, on est bien d'accord, le port de construction, on fait appel à un certain nombre d'ouvriers ou d'agents, et finalement, il y a très peu de Français. Ce sont des Européens essentiellement. Donc, lorsqu'on étudie un dossier économique, on regarde toujours les emplois dits locaux, les emplois indirects, ou les impacts. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont consommer local, habiter local ou pas. Et aujourd'hui, tous ces engagements ne sont absolument pas au rendez-vous. Ce qui fait que les élus de l'intercommunalité, dont moi-même, on rencontre et on a prévu de voir les dirigeants d'Aile Marine pour dire, voilà, le parc, on a compris, je ne sais pas s'il va s'arrêter, et ce n'est pas de notre décision, parce qu'il y aura des conséquences forcément économiques et d'indemnisation, mais vos engagements doivent être au rendez-vous, notamment les filières, les formations, la pérennité des emplois, et surtout, comment est-ce que vous allez vous engager localement sur d'autres projets, notamment, je pense, sur l'hydrogène ou d'autres projets autour du développement durable, voire un accompagnement sur un certain nombre de projets d'innovation sur notre territoire, il faut que vous soyez absolument rendez-vous, sinon il y aura des comptes à rendre. Donc, une forme de vigilance et de fermeté aussi. Je crois que oui, je vous dis, nos prédécesseurs se sont engagés, c'est des votes qui avaient eu lieu aux intercommunalités à l'époque, c'était Saint-Brieuc-Agglomération, 14 communes, mais Cinquié-Portrieux s'est engagé, mais d'autres communes aussi, du côté d'Arquis et de Pléneuf, la région Bretagne a eu un engagement très très fort, tout simple, et il est nécessaire que, comme je le dis, ces engagements soient vraiment tenus, tout simplement parce que ce parc devait être un parc modèle et on voit bien qu'on est observé par les autres pays, mais surtout, par exemple, la Bretagne Sud, du coup, dont je parlais tout à l'heure, qui essaie de voir tout ce qui a dysfonctionné. Voilà, pour éviter peut-être qu'on reproduise chez eux ce qui se passe ici, finalement. Je crois que oui. Thierry Simolière, il va y avoir bientôt beaucoup de choses en termes de politique, la présidentielle, les législatives, un contexte qui est ce qu'il est assez tendu. Déjà, votre regard un petit peu sur tout ce qui bouge actuellement ? Moi, je suis maire d'une commune littorale, 3000 habitants dont la population est multipliée par 4, 5 l'été, mais j'ai toujours eu un engagement politique dans ce qu'on appelle la mouvance centriste. J'ai été à l'UDF, UDI, les centristes, donc je suis toujours resté fidèle à ce qu'on appelle la famille politique centriste, donc on observe avec beaucoup d'attention ce qui se passe. On n'est pas vraiment associé, c'est le moins qu'on puisse dire, du côté des Républicains avec lesquels on a pu avoir des accords, notamment au niveau départemental, encore qu'il faut être très modéré dans ce discours parce que la majorité sortante départementale dont la présidence était assurée par Alain Cadet en main bouteron, la moitié des élus était encartée mais la moitié n'était pas du tout encartée, donc c'était plutôt une majorité élargie. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a la primaire au niveau des Républicains, c'était une primaire en 2017, 2016 plutôt, qui était élargie et les centristes avaient largement participé. Moi-même, j'avais organisé une primaire dans le canton, on avait d'ailleurs eu la médaille d'or en termes de participation et là, c'est une primaire qui est très fermée dans laquelle les centristes ne sont pas associés donc il n'y a aucune raison qu'on soutienne un candidat plus que l'autre et il n'y a pas de raison qu'on participe à cette primaire. Justement, j'avais parlé de la primaire et j'avais parlé aussi d'Edouard Philippe parce que je crois, vous allez me démentir si je vous dis une bêtise que vous soutenez Edouard Philippe, vous avez rejoint plus ou moins Horizon ? Non, pour l'instant, j'ai été invité au Havre, il faut rappeler l'histoire. Je suis un angevin, j'ai vécu 18 ans en Angers où j'ai assuré ma formation professionnelle de chirurgien puisque j'étais chef de clinique assistante des hôpitaux d'Angers et à l'époque, la chose politique m'intéressait et Marc Lafineur qui était député maire d'Avrier qui était la commune juste à côté de l'hôpital où je travaillais était anesthésiste mais aussi engagé politiquement donc il m'avait dit je crois que tu as apparemment le profil bon je m'étais engagé à ses côtés mais je n'avais pas été élu à Angers et en 2000-2001 on m'avait proposé de travailler sur des municipales à Angers mais j'ai muté et je suis arrivé à Saint-Brieuc où finalement j'étais numéro 2 de la liste de Bruno Joncourt et on a été élu donc historiquement je connais très bien Angers puisque Christophe Bessu le maire actuel qui a quand même un parcours politique intéressant il a été maire adjoint d'Avrier puis ensuite il a été député européen il a été sénateur président du conseil général et départemental et maire bon m'a sollicité en mois de novembre il a réuni une centaine de maires de France pour constituer ce qu'on appelle la république des maires il avait effectivement invité Edouard Philippe et le groupe a été constitué il en est président je suis un des dix vice-présidents d'ailleurs de ce qu'on appelle la république des maires qui sont des maires qui sont plutôt consensuels centristes très modérés et qui sont plutôt force de proposition mais qui ne passent pas leur temps à taper sur le gouvernement actuel on essaie de trouver des solutions et d'être des réseaux tout simplement parce qu'on voit bien qu'actuellement la difficulté du président de la république c'est son parcours un peu non conventionnel c'est pas un élu de terrain il connait pas forcément la France rurale ou littorale et la nécessité il a besoin de remonter il a besoin de remonter finalement je sais pas s'il en a besoin est-ce qu'il les écoute et les entend ça c'est un autre discours et quand Edouard Philippe était venu à Angers il avait proposé que cette république des maires se réunisse de nouveau au Havre effectivement la première réunion le vendredi c'était la république des maires dont je suis parti je suis pas le seul il y a d'autres maires de Bretagne le maire le renon-loisse par exemple le maire de qui sera avec nous demain d'ailleurs au micro de la matinale on se connait bien et on avait prévu de se retrouver le vendredi on a travaillé sur des ateliers et surtout l'organisation de notre mouvement dite république des maires et le lendemain nous étions invités le samedi où Edouard Philippe a lancé son mouvement donc je suis particulièrement attentif à ce qui se passe on ne peut pas être absent de ce discours et aujourd'hui j'attends plutôt de voir ce qui va se passer au niveau des primaires des républicains pour prendre une décision définitive Alors primaire des républicains avec une droite qui a difficulté à choisir un leader voilà entre les différents Les leaders je les connais puisque j'ai eu l'occasion de recevoir sur 5e portrieux Xavier Bertrand qui est venu rencontrer les pêcheurs du fait du dossier éolien puis du Brexit en sachant que le Brexit touchait plutôt les auturiers mais il était très présent et 3 semaines après Valérie Pécresse est venue aussi à 5e portrieux rencontrer les mêmes pêcheurs et parler de l'éolien et des Brexit qui m'a permis d'avoir quand même des rencontres assez intéressantes puisqu'ils ont été présents plus de 4 heures sur la commune on a déjeuné ensuite avec eux et des représentants du monde économique mais aussi sportif et culturel donc on avait plutôt élargi ces rencontres qui je dois le dire étaient à l'initiative d'Alain Kadec qui lui-même est sénateur donc c'est lui qui leur avait proposé de venir dans les côtes d'Armor et particulièrement à 5e portrieux donc ça m'a permis de rencontrer ces deux candidats à la candidature et de me faire une opinion alors il y a aussi des difficultés à gauche parce que si la gauche a mis en avant Anne Hidalgo qui va donc que j'écoutais d'ailleurs en venant vous voir c'est quand même une gauche très divisée je pense que je vais pas commenter sur la gauche moi je suis un centriste alors on est très sollicité nous les centristes j'ai remarqué quand il y a des candidats de la droite ils sont candidats de la droite mais quand ils font leur programme ils deviennent candidats du centre et de la droite pas de la droite et du centre et du centre de la droite donc c'est une marque un peu difficile à utiliser et on voit bien qu'en dernière minute on est très très sollicité au moins je suis très sollicité effectivement sur le plan départemental parce que parce que parce que je suis maire d'une commune bien identifiée je suis présent en réglomération avec une délégation nouvelle où il y a une vraie stratégie à construire et comme je le dis souvent on partait d'une page blanche et je pense qu'on va être en capacité de donner des belles idées dès la fin de l'année mais aussi conseiller départemental dans le cadre d'une vague un peu rose même très très rose j'ai su conserver le canton de Plouas donc je suis plutôt dans une phase gagnante j'ai d'ailleurs eu été en 2017 ça a été particulier puisque j'avais donné mon parrainage à Philippe Poutou ce qui avait amené beaucoup de discours et il y avait une incompréhension puisque comment un centriste pouvait donner à son parrainage c'était très simple il se trouve que dans mon canton il y a des représentants c'est du NPA qui m'avaient sollicité ce sont des représentants de ce parti ouvrier c'est un beau mot le mot ouvrier ce sont des livreurs des gens qui travaillent la nuit qui se lèvent à 2 ou 3 heures du matin j'en connais la plupart parce qu'il travaillait dans la clinique je dirigeais où il nous livrait le matin son rume noir avec beaucoup de sympathie en m'expliquant qu'il est nécessaire que toute la démocratie et que tous les partis soient représentés et j'avais donc donné mon accord et j'en suis très fier même si Poutou a fait une déclaration récente qui était un petit peu gênante il sera amené à s'exprimer et là récemment j'ai été sollicité par l'équipe de Jean-Luc Mélenchon ça m'a surpris qui effectivement souhaitent que des centristes donnent leur parrainage tout simplement parce qu'apparemment vu le nombre de candidats à la candidature ils ont des difficultés pour obtenir des parrainages mais j'ai dit que j'attendais début décembre pour me positionner on a besoin d'y voir un peu plus clair et voir quels sont les authentiques candidats alors parmi les candidats putatifs pour prendre un mot sérieux il y a Eric Zemmour est-ce que c'est j'ai posé la question à plusieurs intervenants ici Thierry Simulière est-ce que ça vous choque est-ce que ça vous énerve est-ce que ça vous déçoit j'ai pris la décision de ne pas l'écouter déjà de ne pas lui donner mon temps dites-moi vous y arrivez non mais franchement je ne prends pas du temps pour l'écouter je ne regarde pas les émissions je n'achète pas son livre bon c'est un discours un peu rance de temps en temps qui fait référence à des éléments qui ne me conviennent pas donc je ne veux vraiment pas être associé et passer du temps à écouter ce monsieur pour l'instant je crois qu'il vend un livre il fait sa promotion d'un livre donc il va avoir effectivement des royalties il n'est pas candidat maintenant être candidat sans un parti politique sans des acteurs locaux sans des réseaux c'est extrêmement compliqué même si Emmanuel Macron a réussi mais il avait quand même structuré son réseau en marche donc aujourd'hui je regarde avec beaucoup de distance c'est le terme mais en tout cas il fait référence à un certain nombre de faits qui vraiment sont plus à droite que Le Pen à la limite donc non c'est vraiment pas du temps que je souhaite passer avec ce monsieur je n'écoute pas je suis attentif et on voit bien que c'est bien parce qu'il n'y a peut-être pas un discours en face très structuré ou un peu élargé voire consensuel qu'on lui trouve un espace politique alors justement le discours en face il a déçu forcément alors à droite à gauche il ne s'agit pas de faire un procès à quiconque mais il a déçu et on a l'impression aujourd'hui que les français les bretons se sont un petit peu détournés des urnes c'est l'abstention qui domine aujourd'hui est-ce que vous avez envie de dire finalement Thierry Simmelière aux électeurs revenez revenez aux urnes parce que c'est important on a eu des élections dans des conditions très particulières le premier tour des élections municipales moi je me rappelle c'était un dimanche le premier ministre annonce à 20h la fin de mesure des bars il n'y avait pas pire qu'une annonce j'avais déjà été en contact avec notre député de la circonscription et se poser la question vers 11h 23h savoir même si les élections devaient avoir lieu le lendemain mais c'était impossible de les annuler puisqu'elles avaient déjà commencé en Outre-mer et là le deuxième tour a été complètement décalé à quelques mois et quant aux dernières élections qui étaient les élections départementales et régionales le même jour il n'y avait vraiment aucune visibilité ça a été fait il y a eu là encore un premier et un deuxième tour on voyait bien que les électeurs arrivaient à se positionner sur les départementales parce qu'ils connaissaient les candidats il y avait de la proximité déjà essayer de faire comprendre ce que c'est que le département quelles sont les compétences il y avait un énorme travail alors le même jour les élections régionales on a bien vu que certains ont voté pour les départementales ne sont pas passés au deuxième bureau pour les régionales où là il n'y avait aucune visibilité ils ne s'y retrouvaient plus du tout donc c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec des élections qui devaient forcément avoir lieu parce qu'il y a un moment on ne pouvait pas non plus avoir les manettes pendant des années parce que sinon c'était un manque de démocratie mais on s'est retrouvé dans les circonstances les pires pour mobiliser les électeurs quasiment pas de campagne pas de discours quasiment pas de programme et puis finalement la plus belle les grands moments dans une élection c'est la campagne électorale on va à la rencontre de nos électeurs on fait du porte à porte on va expliquer notre programme et on va essayer de les convaincre qu'on va porter leur parole et qu'on va être très proche et tout ça nous a énormément manqué et on voit bien qu'il y a eu des résultats mais on a été élu avec des pourcentages certes intéressants comme moi dans mon canton 52% mais ça ne repassait pas sur une base d'inscrits suffisamment représentative voilà alors nous on a essayé de faire un peu de pédagogie à l'antenne de Bretagne 5 de recevoir les candidats les candidates le mieux possible de façon la plus représentative possible Thierry Simulière il nous reste 30 secondes vous pensez éventuellement allez je me lance aux législatives vous avez des idées là-dessus vous dites non c'est pas pour moi je pense que ça peut être pour moi je répondrai clairement puisque je suis dans ce qu'on appelle une dynamique gagnante je l'ai démontré j'ai gagné deux élections municipales j'ai gagné deux élections départementales j'ai été maire adjoint de Saint-Brieuc donc je connais très très bien certaines circonscriptions notamment la première et je suis il est tout à fait c'est une logique qu'on m'interroge et que je m'interroge mais pour l'instant j'ai pris aucune décision voilà peut-être alors on va se quitter là-dessus Thierry Simulière je vous remercie d'être venu jusqu'à nous au micro de la matinale de Bretagne 5 je rappelle que vous êtes maire de Saint-Quéport-Trieux conseiller départemental du canton de Plois vice-président de Saint-Brieuc Armour agglomération merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin belle journée merci beaucoup c'est presque trop court on a beaucoup de choses à dire mais en tout cas merci de votre invitation mais vous reviendrez c'est promis merci beaucoup il est 8h58 Bretagne 5 matin le 7-9 Stéphane Hamon